Alors, je vais vous parler, revenir sur la question de l'équinoxialité et de la socialité, parce que j'ai montré les choses d'autre jour de manière un petit peu trop positive en faveur de l'équinoxialité. En réalité, ce n'est pas le cas, car l'équinoxialité finalement rendra plus au ça et la socialité au surmoi. Cela dit, le surmoi, ce n'est pas forcément quelque chose de très brillant, le surmoi. Le surmoi, on l'a vu dans mes autres vidéos, c'est parfois une façon de se restreindre, c'est une inhibition le surmoi. Et en phase social, on est dans l'inhibition, c'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre de risques, on prend beaucoup de précautions, on hésite, alors que l'équinoxialité, au contraire, c'est une sorte de désinhibition, on prend beaucoup de risques, beaucoup trop de risques d'ailleurs souvent. Et ça fait basculer les choses. Donc voyez-vous, les choses ne sont pas si simples que cela. Par certains côtés, la socialité est plus raisonnable que l'équinoxialité. Mais en même temps, elle correspond à une sorte d'échec au niveau de l'audace, au niveau de la capacité à innover, à avancer. Donc les choses sont assez ambivalentes, il faut dire les choses comme elles sont. Et ça aboutit à des choses assez étonnantes, parce que par précaution, on peut faire des choses terribles. Il y a des films, par exemple, où on voit qu'on veut tuer tous les témoins d'une affaire. Donc par précaution, parce qu'ils peuvent éventuellement témoigner, on va tuer tout le monde. Donc le principe de précaution, il peut aboutir à des choses étonnantes. Et par exemple, même la Shoah, de toute façon, est une forme de précaution. À un moment donné, on dit, ah mais non, mais les Juifs, on ne peut pas se contenter de les laisser comme ça à l'écart, il faut carrément les supprimer. Eh bien, c'est un principe de précaution. Et c'est pour ça que ça se produit au moment de la solstitialité. Donc au nom de la précaution, qu'est-ce qu'on ne va pas faire ? On va prendre des mesures préventives, etc. Mais inversement, quand on n'est pas dans la... Donc la solstitialité, elle va freiner, bien entendu, elle va freiner le processus de l'équinoxialité, parce qu'elle vient dans un deuxième temps. Elle va être une sorte de restriction, de ce point de vue-là. Je reprends le vocabulaire d'un barbeau qui dit, il y a l'expansion et la restriction. Effectivement, la solstitialité, c'est la restriction, et l'équinoxialité, c'est l'expansion. Alors lui, il associe ça à Jupiter pour l'expansion et à Saturne pour la restriction, ce n'est pas du tout mon cas. Ou alors il faut situer ça. Ce ne sont pas les planètes qui sont la restriction de l'équinoxialité, de toute façon, ce sont les signes zodiacaux, ce sont les phases zodiacales. Les planètes ne sont pas porteuses de signification, elles sont des acteurs.